Alors, historiquement, FO, d'abord, c'est une scission de la CGT au moment où, au sortir de la guerre, le Parti communiste voulait prendre le contrôle de la CGT. Un certain nombre de militants ont refusé le diktat du Parti communiste. FO, c'est créé par, historiquement, des militants de la SFIO, donc l'ancêtre du Parti socialiste, qui était plus à gauche que le Parti socialiste aujourd'hui, mais peu importe, des militants anarchistes et des militants trotskistes. Ça, c'est le noyau dur, ce qu'on pourrait appeler le canal historique de FO. Après, force ouvrir à des revendications qui sont assez constantes, quel que soit le pouvoir politique en place, gourouf de droite, voilà. Donc, on porte nos revendications et on n'a jamais donné de consigne de vote sur les présidentielles. Une consigne de vote en 1969, quand De Gaulle voulait transformer le Sénat et faire rentrer les organisations syndicales dedans, on ne voulait pas faire ça parce qu'on considérait qu'on perdrait notre rôle de contre-pouvoir et de défense des salariés. Donc là, on avait une consigne de vote très claire. Et depuis, jamais, voilà. En revanche, sur des sujets, on a connu ça en 2002, quand Jean-Marie Le Pen est au deuxième tour des présidentielles, il y a un rappel de l'organisation à ce que sont ses valeurs, ce qu'est le syndicalisme, l'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité, l'antiracisme, etc., l'antixénophobie, la lutte contre l'antisémitisme, etc. Donc, voilà. Mais il n'y a pas de position claire. Donc, forcément, dans nos rangs, y compris dans le département, il y a probablement des gens de droite, des gens de gauche, des écolos, des gens qui ne sont pas du tout politisés, peut-être certains qui ne votent pas, voilà. Mais en tout cas, moi, dans l'exercice de mes mandats, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce que font les militants dans les entreprises et comment ils oeuvrent pour leurs collègues et eux-mêmes bénéficient du maximum de droits. Donc, voilà. Donc, on sera probablement un peu encore marginal aux prochaines élections parce qu'on sera probablement une des rares confédérations qui ne s'exprimera pas sur les consignes de vote.